j'ai dit n'importe quoi ça ils sont tellement cons ces gens là ils passent le temps à signaler le compte des gens pour ne rien, pour un huit, pour un an, laisse tomber, bon faites comme vous voulez je pense que nous avons assez de canaux de communication que de nous laisser par les petits margouillards qui pensent que, comment allez-vous ? j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien, voilà cette vidéo c'est pour, avant d'arriver à destination, vous entretenir sur une situation voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un agréable week-end en famille voilà, c'est, de quoi s'agit-il ? depuis quelques jours, nous sommes au parfum, par l'entremise d'une enquête et des fuites au ministère, au ministère des transports de Côte d'Ivoire à travers un détruirement des données publics qui porte sur des milliards de francs CFA dans ce pays là où M. Ouattara n'avait pas de pied à noter que la justice fait son travail et que la justice, elle est indépendante pour ne pas dire qu'elle est instrumentalisée elle est manipulée et elle est comme la tour de Pise bon, pour ceux qui ne connaissent pas la tour de Pise Clembe, comment tu vas ? Lisa Kofi, comment tu vas ? la tour de Pise pense toujours du même côté et donc, dans cette posture courbée de la tour de Pise c'est comme la justice, l'injustice de Côte d'Ivoire elle pense toujours du même côté elle judiciarie toujours ceux-là même qui ne sont pas d'accord avec le parti ethno-tribal RDR aujourd'hui qui s'accaparait le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire Bago Laurent a été condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison sous des prestigences fallaxieuses UBS iniques cyniques que seul M. Ouattara en a, n'est-ce pas, l'invention de casse de BCAO la BCAO, maison centrale dont le siège se trouve à Dakar au Sénégal dirigée par Bastyrou Jumaï Faye après avoir délogé Macky Sall de la même manière que nous allons déloger Tramand Ouattara en Côte d'Ivoire l'usurpateur n'est-ce pas, le satrape reptilien de, n'est-ce pas de l'autre d'Abidjan et d'Hassini Mafia comme l'a dit le président du PDCI M. Didiam Thiam qui ne suffit pas de laisser à Abidjan et puis dit que la Côte d'Ivoire se porte bien il faut aller à l'intérieur du pays à l'intérieur du second-là oui oui vous êtes arrivé monsieur je suis là je m'offrais qu'elle a là, vous ne l'avez pas vu vous êtes à l'adresse exacte je m'offrais qu'elle a l'adresse exacte non, je suis là je suis là bon bien qu'il y a un peu tu vois pardon je suis là bon bien qu'il j'ai pas compris je suis là bon bien qu'il bon bien qu'il tu vois Burger King ouais attendez je vais l'appeler là attendez je l'appelle là s'il vous plaît ok partagez la vidéo s'il vous plaît il y a ver Berger Kinga, Berger Kinga. Berger Kinga, Berger Kinga. Berger Kinga, Berger Kinga. Berger Kinga. Berger Kinga, Berger Kinga. Merci. 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 Ok, merci. Appelez-le. Merci. Nathalie, comment tu vois ? Voilà. Donc, je te disais que... Je disais tantôt que vous avez vu M. Ouattara dans sa litanie avant-hier et nous faisait comprendre que la Côte d'Ivoire, tout va très bien. Pendant ce temps... Libye, comment tu vois ? Pendant ce temps, ces militants sont devenus de véritables tilapias, de véritables mammifères. Voilà. Je parle de ces militants. Ils sont devenus de véritables mammifères. Merci beaucoup. Ils font des combats titanesques dans la Méditerranée avec les dauphins, avec les carpes, avec les requins, avec les baleines. Ils ont été tristement et célèbrement baptisés comme étant les tilapias. Je sais qu'une personne qui devient un mammifère, quittait le côté ruminant, appelé à des moutons. Et devenu... Devenu... Devenu un... Quittait le côté... Mais je ne sais pas, ils ont... Ils ont cette ingénosité, là, de pouvoir quitter d'une posture animalière à une autre. Comme on peut quitter des ruminants en moutons et on devient subitement un mammifère. Tantôt, on va les appeler baleines ou on va les appeler silues. Mais eux, là, vraiment, on les appelle à deux moutons. Aujourd'hui, c'est les tilapias. Donc, dans cette dynamique-là, M. Ouattara est venu pondre... M. Ouattara est venu pondre ce que vous connaissez, là, à son salamalec habituel. Comme à l'accoutumé, l'individu prépare de monsieur... Le monsieur connu et qui a l'art de la distraction, venu nous faire comprendre que tout va bien. Tidiane, tu me dis non que... Il ne faut pas que M. Ouattara s'assez à Abidjan pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Qu'il sorte un petit peu, n'est-ce pas, d'Abidjan. Et puis qu'il aille un petit peu... Parce que c'est vrai ce qu'il a dit. J'ai vraiment aimé ce discours-là. Ça ne sert à rien de s'asseoir à Abidjan parce que Ouattara est quand même par la Côte d'Ivoire. Il est assis en Côte d'Ivoire, là-bas, dans sa tour d'Ivoire. Calféteré, bunkerisé, à Cigny et à Abidjan. Lui pour lui, tout va bien, en train de sortir des chiffres. Alors que ces chiffres-là n'ont rien à voir avec la réalité. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous allez voir que M. Ouattara... Yashmin, toi, tu ne viens plus sur les directs, hein. Est-ce que tu vas bien ? M. Ouattara, vous avez vu... Comment on fait ça ? Dans son discours creux, plat. Un discours, n'est-ce pas ? Ennuyeux, paresseux. Voilà. Dans ce discours-là, qui donnait à dormir. On pouvait même, là-bas, mettre un martela avec le coussin et les draps, tout ça, pour se coucher. Parce que c'est tellement que le discours était vraiment très paresseux. C'était un discours vraiment creux. Voilà. Un discours pour la galaxie mouton. Et donc, vraiment, c'était lassant. Et donc, vous avez vu que la plupart des personnalités qui étaient là-bas, voilà. Certainement, avaient commencé à dormir. Parce que, vraiment, ils ne se retrouvaient pas dans ce discours mérifique, angélique, égrené par M. Ouattara. Donc, c'était même dormir là-bas, tranquillement. Tellement qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà. Donc, frères et soeurs, parlant de ça, nous allons continuer ce parking 15 places. Attends, je vais me regarder ici, là, non ? Je vais me mettre ici, là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Dégage, dis donc ! Tu n'as pas le clignotant ? Idiot ! Mais ils bâtards sautent même là-bas. Voilà, je vais me mettre ici, là. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, là. Là, je pourrais place ma caméra et puis je vais vous donner un peu de... Je vais vous servir un peu de Nyamakoudji. Voilà, Ouattara. Voilà. Voilà. Quand des gars comme ça, ils ne sont pas contents, hein ? Voilà. On va enlever un peu le deuxième cran. Et puis, on tombe la chemise. Voilà. Tiens, je remercie. Alors... Ok. Donc, on poursuit. Draman Ouattara dans sa litanie, la fois dernière, vous avez vu que le papa a parlé de corruption. Alors que dans son régime-là, son régime-là, là où il prend le courage d'instrumentaliser la justice et de condamner Babo Laurent à 20 ans de prison. Et donc, là, il prend sur lui d'instrumentaliser la justice et de condamner les acteurs politiques majeurs. Babo Laurent à 20 ans. Et Guillaume Soro, sous des prétendres fallacieux, ibliesques, grotesques. Oui. Parce que Ouattara, il ne manque rien pour attendre. Parce que lui, voilà, il s'élève comme ça à la tête du client et donc 20 ans. Et donc, Guillaume Soro, 20 ans. Et vous avez vu que c'est une condamnation politiquement motivée et très motivée et politiquement parlant. Et donc, KGB, comment tu vas ? Et donc, dans cette lancée-là, on a vu Guillaume Soro, qu'on est à 20 ans de prison. Mais Ouattara, là, quand il parlait avant-hier, là, est-ce qu'il a parlé de la corruption ? Est-ce qu'il a parlé même de ses propres cadres de son parti ? Voilà pourquoi on dit à 2025, là, tiens, chassons-le du pouvoir, tiens. Ce n'est même pas la peine, chassons-le du pouvoir parce que ce n'est même pas la peine. Parce que c'est quelqu'un qui part le temps à mentir matin, midi, soir. Voilà, il part le temps à nous mentir, il nous parle pour des imbéciles, quoi. Hein ? Il part le temps à mentir matin, midi, soir. On n'a pas que ce soit à faire. Hein ? Il part le temps à nous mentir. Il prend les imbéciles pour qui ? Il y a là, comment tu vois ? Il part le temps à mentir. Il y a eu la Côte d'Ivoire, un premier de temps, un deuxième de temps. Quel du mensonge ! Hein ? C'est bon, ça, 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 ça énervant. Pourquoi quelqu'un peut mentir comme ça, comme il respire ? Hein ? Et bon. Donc, dans cette logique-là, dans cette illogique-là, dans cette posture illogique-là, pardon. Vous avez vu que M. Ouattara... Qu'est-ce qu'il a salué, mon chapeau, là ? M. Ouattara, après qu'on ait Guillaume, il sera 20 ans. Mais dans son discours, là, qui a servi avant-hier, là, est-ce que vous avez vu même que les gens en parlent ? Parce que c'est un discours, vraiment... Mais on se dit que c'est quelqu'un, c'est quelle personne sénile comme ça, là ? Ou bien qui est à tête, n'est-ce pas, de la maladie d'Alzheimer, qui vient se mettre devant les gens et puis il raconte des... C'est quoi, des bobards ? Hein ? Il raconte des bobards. Vous avez vu quelqu'un parler ? Parce que c'est un temps légèrement, mais lui, il a quitté où ? Il a quitté où ? Il vient nous dire non que... C'est-à-dire que lui, il est assis au palais, là-bas, il mange bien, il est tranquille, il ne paye rien, et puis il vient nous raconter, n'est-ce pas, des fadaises. Et puis, il a rencontré comme ça, il va applaudir. On apprend lui quoi, là, ça, là ? L'autos satisfait, les satisfaits, là. Lui-même, il vient encore, garçon, giga. Lui-même, il vient encore, faire son propre atalakou. Laisse les gens en faire ton atalakou. Ça veut dire que tu as échoué, lamentablement. Et tu vas guenner, on va gommer ça, on va avaler ça. C'est tes parasites, là, qui vont avaler ça. Tes fafarons, tes guignols, tes bounouls, tes crétins, tes enfoirés qui t'appellent à deux moutons, là. C'est eux qui vont avaler de passer konohi, là. C'est eux-mêmes, c'est comment, comment ils ne peuvent pas, ils ne peuvent jamais te dédier, comment te contredire. Maintenant, on va te contredire parce que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Il faut que tu parles des Ivoiriens pour tes marchés pieds. Fais-tu quelqu'un qui est payé avec l'un du contribuant ivoirien, et puis, il vient mépriser les gens. Hein ? Wattra, il est au service des Ivoiriens. Wattra, il est au service des Ivoiriens. C'est pas nous qui sommes à son service, hein. Il faut lui dire la vérité. Il n'y a pas peur de lui dire la vérité. Wattra, il est qui ? Hein ? Wattra, il est qui ? Il n'est personne. C'est un ancien stomatozoïde et puis un fictif cadavre. Parce que quand on parle, on dit non comme... Wattra, là. Il travaille pour vous. C'est votre salarié. On n'a pas à avoir peur de lui. Il a créé quoi ? Il peut rien créer. A pas manipuler les gens pour condamner les gens à 20 ans, 20 ans de prison. A pas, ça c'est quoi ? A pas enlever les gens qu'on y voit, c'est quoi ? A pas enlever les gens, c'est quoi ? Toi tu es là, c'est les Ivoiriens qui te payent. C'est eux qui t'habillent. Parce que ce que tu manges à midi là, c'est les Ivoiriens qui payent ça. Pourquoi on va ramasser les choses ? Lui, il travaille pour les Ivoiriens et puis son nom va s'accroupir devant lui ? Mais attends, moi je suis pas... Vraiment, on dirait que souvent on n'a pas la même compréhension de faire la politique. D'où on me comprend, mais s'il est vraiment trop, il est trop... Comment dirais-je l'attaque trop le pouvoir de Wattra ? Non, non, non. On n'a pas la même manière de faire la politique. Sincèrement, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes approches. Ben, Nicolo, comment tu vas ? On n'a pas la même vision de faire la politique. Mais comme on comprend que quelqu'un est venu faire du chantal perpétuellement parlant, et puis on ne peut pas les répondre par rapport à quoi ? Wattra travaille pour vous. C'est votre employé. C'est pas vous qui êtes sur le sujet. Donc, lui, il veut croire qu'il est mieux que les Ivoiriens. Il doit vous rendre compte. Ces ministres-là... Wattra m'a dit que moi je m'en fous d'eux. Si vous voyez que moi je m'en fous d'eux, ça coûte de ça. Ben, ils ne savent rien. Un ministre, c'est un serviteur. Un président, c'est un serviteur. Il est là pour le peuple. Il est là pour vous. Il doit vous rendre compte. C'est comme ici en France. A demain Macron... A demain Macron... Il est obligé... Comment on appelle ça ? Il est obligé de dissoudre le Parlement. Pour poser la question encore au peuple français. Il peut démissionner. C'est ça. Le pouvoir du peuple. Le peuple est pour le peuple. On va prendre un monsieur qui est assis au palais et puis il pense que lui il est mieux que tous les Ivoiriens. Et puis il se fout des gens. Et puis quand on parle des sangs du nom, c'est le père de qui ? Le père de qui ? Pourquoi est-ce que si en France on appelle Macron le papa de quelqu'un ? Pourquoi est-ce qu'en France les gens coudraient Macron ? Pourquoi est-ce qu'en France les gens coudraient Biden ? C'est ceux qui nous ont compris là. Les évidés là. C'est ceux qui font un coup de Ouattara. C'est ceux qui nous ont compris. Comme papa ado. Tu es vraiment un maudit. Vous allez dire que papa ado. C'est la vérité que je parle quand même. Ouattara travaille pour vous. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas à prendre votre point de Dieu. Il n'est pas un Dieu. Ouattara que tu vois là. Ali Baba, elle est 70 voleurs là. Vous n'avez pas de parler comme un Dieu. Il n'est pas votre Dieu. C'est un mortel. C'est un ancien spermatozoïde et fuiti cadavre. Comme tout le monde. Donc on n'a pas de soumettre en pas de lui. Est-ce qu'il est légitime ? Il n'est pas légitime ? Quelqu'un a fait un troisième mandat. Il a massacré les Ivoiriens. Dieu dit que tu vas te soumettre à tes autorités. Une autorité légitime, oui. Autorité légale, oui. Dieu dit que tu vas respecter tes autorités, oui. C'est qui dans la Bible ? Mais les autorités qui sont ouées par Dieu. Je n'ai pas encore. La Bible dit, tu vas respecter tes autorités. Tu vas te soumettre aux autorités. Mais une autorité légale. Mais pas une autorité pouchiste, illégale, criminelle. Et puis on va se soumettre à lui. Des gaztecs qui sont au pouvoir. Des partisans, des microbes. Des bacs à verre. On se soumettre à lui par rapport à quoi ? Nous, on a compris. On a compris. Non, ça ne va pas prendre par l'angélisme biblique. On a dit non. La Bible a dit qu'il faut te soumettre aux autorités. Quelle autorité ? Autant que c'est une autorité. Autant que c'est une autorité de quoi ? Lui qui s'impose par la force jusqu'à décapiter un jeune en Côte d'Ivoire pour s'imposer. Est-ce que Dieu l'a demandé de décapiter quelqu'un ? Dieu a demandé à votre temps de décapiter tout ce qu'on veut pour être président ? Hein ? C'est lui qui a dit de faire la constitution de la Côte d'Ivoire pour être président ? Et bien moi, c'était... Vous voyez que moi, je ne suis pas dans les conneries là. Moi, je les allume propre. Moi, je ne suis pas dans les bêtises là pour lui. Moi, je m'en gaba de ce monsieur là. J'ai compris que c'est un boni, il m'entend depuis longtemps. C'est quelqu'un qui m'entend aux gens ici au nord-dix, aux Ivoiriens, qu'il avait bateau, il avait avion. Il n'avait rien. Il m'entend aux gens qui ont eu l'avion et le bateau. Il n'avait rien. Les gens l'ont suivi comme ça. Il m'entend aux bâtons, l'argent, tout de tout. Il venait au pouvoir pour s'enrichir, enrichir sa famille. Et ça, on ne parle pas de ça quoi. C'est lui qui a construit la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas les critiquer. On va les critiquer le matin, le midi soir. Il faut demander à Ouattara, son ministre de transport, qui l'a... De la manière qu'il a pris, Guillaume lui a donné 20 ans. Il a donné 20 ans à Babou. Qui l'a également demandé à son législateur de rester le ministre de transport devant la justice. Parce qu'en termes-là, lui aussi, il a mis plus de 23 milliards. C'est lui qui est là. Attends, je vais vous montrer la photo. Avec également son ministre de la Santé. Lui, je viens vers lui. Son ministre de la Santé qu'on appelle Dimba. Je suis ici avec vous. Je suis ici avec vous. Dimba, ministre de la Santé. Sa taille, on dirait Inam Pona. Il s'appelle Dimba Pierre. Sa taille, on dirait Inam. Je viens vers toi. Tu as dit qu'il voulait. Il vous fait ça propre. Vous me connaissez quand il est longtemps. Il n'y a pas de... J'appelle Dimba, 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 Dimba. Voilà. Sa taille, on dirait Inam Pona. Ou bien Inam... Comment dirais-je... Il y a un autre Inam là. J'oublie même son nom. Tu vois. Tu vois. Je suis pas parti en Côte d'Ivoire. Tu vois. Depuis... J'ai oublié beaucoup de choses. J'ai oublié... Tu vois. Après, il faut se porter toujours aux Ivoiriens pour... A mes frères là. Rester toujours... Comment on peut ça ? Avec... Dans un... Dans un monde où... Tu parles que l'anglais, français, le you be you, tout ça là. Mais attends. Son ministre de la Santé là. Qui est comme... Qui est... Qui est comme Inam Pona là. Voilà. C'est lui qui dit pas... Je viens vers toi champion. T'es un monde ensemble tiens. Fais pas tes petits plaisanteurs que tu vas payer. Et pour venir m'attaquer... Il peut pas... Moi même... Si ton patron... Mais je le laisse pas. Si ton patron... Tu es ton patron Ouattra là. C'est-à-dire que lui pour qui tu travailles là. Nima le tontil il est toi. Donc on est ensemble champion. Je vais d'abord prendre l'autre là-bas. Je finis avec lui. Et quand il finit avec lui là. C'est le temps que je les prends. Voilà. Toi qui... Tu passes le temps. Dans ton bureau. Eh tiens. T'es un mini-battard sauter là. Là il est Amadou là. Attends on va... Pour le moment attends. Je vais m'occuper. Je vais pas mélanger les dossiers. C'est lui là que je parle. Voilà. C'est ce monsieur là que je parle. Regardez là. Voilà. Le ministre des transports qui est lui là. Ton ministre là. Amadou Kone. Ok. Est-ce que tu peux demander à la justice là. De s'intéresser à son camp ? Parce que derrière les chiffres que... Quand on vous parle de 35 000 milliards de dettes là. Ils ont pratiquement volé 25 000. 25 000. Je vous dis. Le jour que vous attendez pas au pouvoir. Vous allez voir les désastres. C'est la casse de la banque Côte d'Ivoire. Et on va les traquer partout où vous serez dans le monde. Même ta maison à Mouger là. On va vendre ça. Ta maison qui est à Mouger en France ici là. On va faire une commission de gâteau. On va se réciter en vannes. Et puis on va vendre ça. Et puis on va vendre ça. Et puis on va vendre ça. Et puis on va vous donner ça. Pour rembourser la dette que tu es à Mouger là. Sur la tête des Ivoiriens. On va vendre ta maison qui est à Mouger ici. La justice de la Côte d'Ivoire. On va lancer une commission de gâteau. Pour traquer tous tes cadres là. Volez seulement hein. Même si vous voulez payer des pertes. Non. Ceux qui ont des images à Mouger là. On va checker. Ceux qui sont en train de... L'alien qui sort là. Dans le régime Ouattara. On va commencer à faire des enquêtes. Pour savoir comment tu as dit ton argent. Nous n'es pas pressé hein. On va vous sourire hein. On va vous sourire. On va vous sourire propre. On vous sourire propre. Ce n'est pas obligément hein. On vous attaché. Donnez l'argent à vos bons petits là. Et puis ouvrez les maquis. Passez les maquis à Bidjan là. C'est vous qui êtes responsable de ça. Il y a des cadres. Et la DPC vous donne le nom des maquis. Vous voyez les gens devant là. Mais ce n'est pas eux hein. C'est les prêtres non. Vous voyez les gens qui sont comme ça. Vous les voyez. Tu dis non. Telle personne. Telle personne. Telle personne. A une grande boîte de nuit là. C'est eux qui sont derrière. Les députés. Les sénateurs. J'ai vos noms. J'ai vos noms. Même les gérants. Les gérants. Les gérants de la gendarmerie. De la police. J'ai vos dossiers ici. Vos bons petits là. A qui vous blanchissez. Moi j'ai un drap. Vous voulez comment des vidéos. Hein. J'ai des vidéos. Ils ont que. C'est les 10 boites de nuit que vous voyez à Bidjan. Les 10 boites points. C'est pas pour les. C'est pas pour les gars là hein. C'est les gars. Les gars. Les gars. Ils sont derrière. C'est eux qui blanchissent les jetons. Tiens. 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 On va vous faire ça propre hein. On vous fait ça propre. Vous pas que vous êtes cachés. Non on vous voit. Mais vous n'avez même pas pitié des juvoiriens. C'est-à-dire que même dans la boîte dedans. Dans les maquis là. Vous êtes dedans. Dans la restauration. Vous êtes dedans. Dans. Comment on peut ça. Dans. Dans. Comment on peut ça. Dans. Dans. Vous avez un salaire. De député. De sénateur. De ministre. Et maintenant. Dans l'informel encore là. Vous êtes venu vous mettre dedans. Même dans le lavage auto. Vous êtes dedans. C'est-à-dire que vous voulez tout. Bon. Finalement. Vous avez vraiment gagné quoi ? Finalement. Vous avez gagné quoi ? Même dans le lavage auto là. C'est un également. Mais vous. Mais vraiment. Vous êtes quand même terrible. Vous êtes quand même cruel. C'est-à-dire que vous êtes tellement. Vous avez un appétit vorace. Vous avez un ventre très profond. Comme un bafon. C'est-à-dire qu'ils s'agentent à la plume. C'est-à-dire que vous n'avez jamais rempli quoi. C'est-à-dire que les gens travaillent en Côte d'Ivoire. Ils n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Et même. C'est dans quoi ils sont là. Vous venez encore. Les embouteiller dedans. Mais finalement. Il y a un problème. Mais vous êtes criminels. Même dans. Maquille. Bois de nuit encore. Vous venez dedans. Il y a les cas du RADP. Qui ont maquille des bois de nuit en Côte d'Ivoire. Même dans. Comme ça. Dans les routes. Le profilage tout autour. C'est eux qui sont dedans. Le marché de gré à gré. C'est-à-dire que. Pendant ce temps. Il est cadre du RADP. Il est ministre. Il est gouverneur. Mais dans le métier que les Juvenais doivent faire. Pour s'en sortir là. Et ils sont encore dedans. En train de manger encore. Mais fidèlement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les Juvenais disent que rien ne va pas ? C'est vous. Quand vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire là. Mais c'est vous qui êtes bien. C'est vous qui mangez. Quand les Juvenais disent que ça ne va pas là. C'est quoi ? Mais vous savez pertinemment. Dans tous les domaines de transport. Dans tous les domaines informels. Vous êtes dedans. Vous avez d'abord un. Vous avez un salaire. Que eux. Difficilement. Concentre. N'est-ce pas. A payer vos salaires. Des salaires. Des salaires faramineux. Des sénateurs. Des députés. Des ministres. Des ministres gouverneurs. Tout le tout. Des hauts représentants. Tout le tout. Avec salaire des présidents. Tout le tout. Et ils payent ça. Et vous quittez dans ça encore. Vous venez encore. Dans les métiers qu'ils font. Comme des forçards. Vous venez encore là-bas. Vous avez encore demandé. Vous êtes pitoyable. Vous êtes cruel. En réalité. Vous n'avez pas de coeur. Vous êtes vraiment des vrais doulas. Les vrais doulas. C'est-à-dire que vous. Tout pour vous. Rien pour les autres. Wari. 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 Vous pensez seulement à remplir votre groupe. C'est-à-dire que vos ventes là. Comme si l'argent que vous êtes entendre dans le magasinier là. Va vous envoyer au paradis. Tout l'argent que vous êtes entendre dans le magasinier. C'est pour faire quoi avec ça ? Mamoutou est parti pour laisser les milliards. Bongo est parti pour laisser les milliards. Tout l'argent que vous voulez prendre pour vous tous là. C'est pour aller avec ça où ? Au paradis. C'est le même trou là. On va nous mettre nous tous là. C'est pas peut-être avec diamant ni argent. Mais vous êtes simplement méchants. Vous êtes forcément méchants. Les cas du LADP là. C'est les gens qui sont très méchants. Ces douleurs là. Ils sont très méchants. Il y a seulement dix. 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 Dans ce pays là. C'est eux qui mangent. C'est eux qui mangent. Avec les familles. Tellement qu'ils ne veulent pas que les autres puissent manger. Prends d'imbéciles là. On va écouter ici une maman. Vous allez l'entendre. Votre cacao ils sont assez abidants. Que le cacao de Côte d'Ivoire. C'est comment ? Le cacao de Côte d'Ivoire. Ils font payer à 1500. Mais vous allez l'entendre une maman. Elle va vous dire. A combien on perd les cacao chez eux ? En Côte d'Ivoire là bas. Quand tu entends ça répit. Tu vois. Des abrutis. Des couillons. Sur les panels. Sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est belle. Une bonne d'enfoirés comme ça. Faut coulo. On rentre à la Côte d'Ivoire là bas. Le problème. La galère que la Côte d'Ivoire vit également. Même dans nos hôpitaux. Vous voyez. Une fois vu. Dans un hôpital de Côte d'Ivoire. Vous voyez. Vous voyez. Une fois vu. Un minute de couloir. Une fois vu. On va écouter une vidéo ici. Que Ouattara. C'est le nom de qui ça là ? On va écouter ça là. S'il vous plait. Passez la vidéo s'il vous plait. Ce qu'est manière ça là. Que Draman Ouattara. Même Draman Ouattara. Il lui donne Draman Ouattara. Il refuse encore son nom. Hein. On lui donne Draman. Il dit non. Il va prendre un décret. Il faut pas l'appeler Draman. On va t'appeler comment ? On va t'appeler comment ? On va t'appeler le Seigneur. On va pas merder les gens. Comme dans le Draman Ouattara. On va t'appeler comment ? On va t'appeler comment ? On va t'appeler comment ? Il vous le dit. Quand c'est bon. Pour toi on t'appelle Ado. Alors ça on va t'appeler. Quand c'est comme ça. Je veux pas qu'on va t'appeler Draman. On va t'appeler comment ? On t'appeler Draman Piant. Tu n'aimes pas ça pourquoi ? Tu énerves les gens hein. Je sais que tu me regardes ici. Donc il m'en fou de toi. Je sais que tu me regardes. 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 à Guillaume sur le latin que tant qu'il est pas le pire moi je serais toi hein, je serais toi je serais toi du calagas, moi je te laisserai pas c'est pas la corruption, on voit les gens on t'offre une villa, moi j'ai dit qu'il y avait des maisons, qui part avec une maison dans la tombe moi j'ai dit qu'il y avait des villas, que non on te donnait une villa en quoi tu vois qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de ça, donc tu te dis pas que moi je suis à cette villa que moi je cherche quoi, vu qu'elle en avait quelqu'un je lui ai dit que non on va te offrir une maison à Bidjan, moi je lui ai dit qu'il voulait une maison je lui ai dit qu'il voulait une maison, il faut donner une maison à vos chiens errants qui sont sur les pannels là il faut donner une maison à vos cancras qui pleurent matin, midi soir, les affamés là il faut leur donner la maison là, pourquoi c'est à moi que vous donnez la maison il faut donner la maison à ceux qui pleurent matin, midi soir, qui jacquattent là, qui belle qui dit que vous n'avez pas le con, vous donnez la maison là, pourquoi c'est à moi que vous le donnez moi je vous ai dit que c'est ma maison qui me marquait moi je vous ai dit que dans mon pays là, dans mon village là, mes grands-parents n'ont pas passé à moi je vous ai dit que je n'ai pas construit des maisons chez moi dans mon pays et c'est vous, j'entends que vous venez au pouvoir pour vous me donner une maison attend vous, vous êtes sauté de la tête, ils ont chié dans votre cabosse ou quoi qu'on va te donner une maison, vous êtes malade vous pouvez que c'est tout le monde qui est corruptible, vous pouvez que c'est tout le monde on va acheter, vous pouvez que c'est tout le monde on va dire que tiens, vas-y un billet des banques vous pouvez que c'est comme ça, on est facilement achetable vous pouvez que c'est un bordel on me fait parler, vous êtes malade vous pouvez que c'est tout le monde, on va venir le donner à des individus à des individus vraiment indignes, irresponsables qui sont à Ouattara il l'insulte pendant des années il l'insulte sa mère, quand on lui donne de l'argent il chagne des vestes, il dit non, moi tu penses que moi je suis un enfant bâtard moi je ne sais pas que tu lui donnes ma maman pour tomber pour venir parler bien de Ouattara par rapport à quoi il l'incarne qui il apporte quoi, à qui et pourquoi, c'est l'un des codes il voit qu'il vole là, c'est ça que moi je retrouve d'empathie, d'amour pour lui ou bien j'ai avoir des ressentis politiques des militants à des moutons jamais de la vie moi je ne suis pas dans ça donc il faut donner ça à tes brébis galeux qu'ils font sur les pannels, la pièce il faut donner ça moi ma misère là, il préfère ça comme ça ma profité, il préfère ça comme ça j'ai pas vu mon papa, mon papa n'était pas milliardaire ni ma mère non plus c'est tous des enfants des pauvres je suis de la pauvreté donc je ne veux pas devenir un bourgeois avec l'argent faulé du pays que tu as à me donner ok quand on t'offre une maison vous êtes malade vous ne savez pas que c'est les gens que vous appelez pour les corrompre je suis de cette espèce là des militants des militants activistes sardinants alimentaires corruptibles et puis après j'ai des vestes non il n'est plus pour Soro il est maintenant pour Ouattara par rapport à quoi ce jour là c'est que ma vie Dieu prend ma vie oui un homme très digne depuis 2012 là je suis parti moi je ne veux pas aller ravaler comme un chien avant de me montrer quoi démontrer quoi et puis il est revenu vers lui ici catégorique et très ferme tant qu'il est dans sa postule tant qu'il est dans sa postule moi je ne laisse pas ça il n'y a pas de élégat envers lui parce que c'est un dictateur voici notre frère qui a été tué en prison un militaire le majeur d'homme de Guillaume Soro il a été tué en prison pourquoi ce monsieur a la pitié de la compassion les pères des familles perdent la vie en prison d'autres sont en exil et puis on est venus à son pour dire que Ouattara est bon il est quoi et puis les mêmes jours les sous-toussous sont là à la tête de les emmerder et ils ont pu les ânes pour toi et puis tu les emmerdes c'est mieux qu'ils ont pu les ânes pour toi tu les laisses pas c'est mieux que tu vas laisser jusqu'à aller par l'avion parce qu'il n'aime pas la critique de ces messieurs là il va prendre l'avion avion présidentiel pour aller prendre un activiste en Mauritanie tellement qu'il ne veut pas qu'on les critique un dictateur dans un petit soulier qu'Ouattara c'est Draman on va t'appeler Mena Draman comme tu n'es pas Draman comme ça on va énerver les gens ici on va écouter une vidéo il m'envoie la manteur bata la vidéo écoutez la réalité en quoi tu vois les gens souffrent et quand on parle de ça il envoie ses petits bata nous emmerder sur le panel quand je ne suis pas de bon ma bata sautait on va les gens comme ça écoutez cette vidéo c'est ça ça c'est quand le président il peut essayer de partir là-bas il est encore là-bas le président de la Nawa c'est-à-dire que les Suivorins vivent une réalité et puis on refuse qu'on parle et puis on envoie des tendus et des pêlés venez nous emmerder que le pays va bien que tu vas bien il faut dire que toi tu es bien il faut dire que vous vous allez bien tu l'as dit mais une croissance qui ne profite pas au peuple ce n'est même pas la peine les gens sont pour vous nourrir tes ministres que tu nommes c'est-à-dire qu'ils les payent tes ministres que tu nommes c'est-à-dire qu'ils les payent la gestion de ton compte bancaire la gouverneur que tu nommes c'est-à-dire qu'ils les payent tu vas nommer plus de 50 ministres est-ce qu'ils les restent dans ton compte bancaire non donc ça dit que tu t'en fous c'est-à-dire qu'il va nommer aux représentants ministre état la présidence c'est-à-dire qu'ils les payent pas énerver les gens on dit tacaola 1500 mais il n'y a pas 500 dans notre main quand les gens sont dit ils n'ont pas donné l'argent avant Nana est là quand on dit ils ont 10 prix des cacaos là on donne l'argent les astuteurs ils rentrent en brousse quand ils payent cacaos ils donnent l'argent dans le moment la cité à cacaos ils en prennent ils ne donnent pas l'argent on dit 1500 1500 mais il n'y a pas l'argent on paye on dit l'argent n'est pas là nous-mêmes les astuteurs on dit que nous-mêmes on prend notre argent pour payer cacaola donc si l'argent n'est pas venu on ne peut pas vous donner l'argent hier on a opéré notre enfant à l'hôpital ils ont pris cacaos de levier levier on dit il n'y a pas l'argent mais cacaos on dit 1500 pourquoi ? avant la 1430 on gagne l'argent donc les gens en brousse vous n'avez pas pensé si ce n'est pas en brousse on ne peut pas vivre en ville ici si ce n'est pas en brousse nous-mêmes on ne peut pas vivre en ville ici donc première chose cacaos les gens en brousse c'est eux c'est eux c'est eux qu'on n'a pas maintenant tout cas vous n'a pas pensé à eux sinon il n'y a pas l'argent ça reste un peu la rentrée va arriver il n'y a pas l'argent ils vont faire ils vont écrire nom de les enfants donc si vous prenez pouvoir là pensez les gens de l'ambousse maman si on prend le pouvoir c'est vous d'abord le pouvoir au peuple il faut arracher le pouvoir à Ouattara pour le mettre au peuple du Côte d'Ivoire il faut arracher le pouvoir entre les mains de ces messieurs ce pouvoir usurpé volé ce pouvoir braqué avec des armes avec les bacs à verre par décapitation il faut arracher ce pouvoir entre les mains de ces messieurs alors il faut arracher le pouvoir entre les mains de ces messieurs Alfonso Cofi et puis remettre le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire les paysans souffrent les gens souffrent comme des forçants ils n'arrivent même pas à vivre décemment et ils s'assoient ils envoient un guignol un ventripotent qui a fait des bagnereaux appelés à Dumani qui vient nous dire que le cacao est payé Terence Cofi et Florent que le cacao est payé oui allô allô oui oui je suis là je suis là je suis là les gens souffrent et puis on nous parle de quoi même on nous parle de quoi là donc le peuple de Côte d'Ivoire doit souffrir et pour faire la croissance il n'y a pas que c'est lui qui crée la croissance alors que c'est les Ivoiriens dans tous les domaines d'activité qu'ils sont c'est eux qui crée la croissance et lui il vient récupérer il faut dire merci au peuple de Côte d'Ivoire mais c'est eux qui travaillent toi tu travailles quoi c'est un Ivoirien qui travaille dur toi tu travailles quoi pour revendiquer quoi pour acclamer quoi pour vouloir quoi cet homme va venir applaudir tu as venu faire du satisfait que la Côte d'Ivoire se porte bien mais les Ivoiriens se portent bien est-ce que les Ivoiriens se portent bien non nos hôpitaux se portent bien non qu'on a conçu des hôpitaux qui sont moins de 5 km d'habitation et quand on va là-bas les Ivoiriens ils vont là-bas ils vont quoi il faut qu'ils payent non il n'y a pas un jeune étudiant qui a perdu la vie ici la semaine dernière parce qu'on dit il faut qu'ils payent avant d'être soigné de quoi tu parles là les hôpitaux que tu viens chanter ici devant tout le monde quand tu vas là-bas tu peux faire soigner tes Ivoiriens ils vont également tes ministres ils vont est-ce qu'ils vont là-bas de quoi tu parles là on a ensemble on a ensemble on va pas te laisser on dirait comment dirais-je un piste si tu as ce qu'il y a des bains tu es caramba c'est Guillaume Soro c'est que ça nous avons avec toi on a accroché sur Guillaume Soro nous avons avec toi moi c'est avec toi on a accroché moi c'est quoi et toi d'abord que tu cours avec Guillaume Soro tu les persécutes là-bas moi c'est avec toi mais tu es un homme qui est dangereux même pour toi-même tu es un élément dangereux pour toi-même dans ton propre être qu'est-ce qu'un être humain qui est si un gars qui est méchant appelé c'est qui ça c'est un jour démon mais c'est démon c'est pas génie c'est démon on va écouter une vidéo maman calme-toi on va régler ça on va pas laisser ça la passer on va écouter une vidéo ton gars j'ai mis sa photo toi tu peux conner Guillaume Soro avec ta prison mais tes ministres qui volent on fait comment tes ministres qui sont les plus grands voleurs de ce pays tu fais comment tes quatre qui sont les plus grands voleurs même ton propre bras droit Jules Guesson a dit qu'il y a 1400 milliards volés lui-même tu l'as nommé là ils ont tapé 11 milliards ils ont été jugés ils ont été jugés ici quel cas de ton parti ont une fois été jugés ici lesquels faut me citer un seul nom d'un cas de ton parti qui a été jugé devant tout le monde qui a pris le temps il y en a pas tu as vu tes plus grands voleurs tes plus grands voleurs c'est toi qui vas coroner les gens à faire ta prison c'est toi qui a connu les gens qu'on a volé maison t'as dit qu'un guillem sera à 20 épisodes pour une maison d'un milliard et tes ministres volants tu les fais comme avec eux tu veux que nous les battes et tes ministres volants là tes ministres bandit là c'est voyou là c'est ça où l'arrière qui dit la pique là il prend ça là où c'est Guillem ce que tu as vu vieux malfrat là on va écouter cette vidéo parce que derrière c'est on a mis on a mis 200 milliards il faut dire qu'ils ont volé 100 milliards là comment ça va ça a imprimé on est ensemble lui il connait les gens 20 ans 20 ans de prison mais lui même c'est le plus grand voleur de ce pays là le plus grand bandit de ce pays là le plus grand prévalicateur casser des banques tu es propre tes ministres sont propres vous êtes toujours des voleurs et c'est la chose qu'on parle 20 ans t'es en liberté on va écouter la vidéo mesdames et messieurs mardi dernier 18 juin j'ai révélé ce qui apparaît clairement comme j'ai dit un texte sur parturation sur l'achat d'un système d'équipement qui permet d'assister les avions à l'atterrissage sur l'aéroport de Paule le ministre des Transports avait notamment publiquement annoncé que cet équipement l'ILS comme on l'appelle avait coûté environ 23 milliards de francs dans ma vidéo d'annonce de mon article à venir le teaser comme on l'appelle dans notre jargon j'ai indiqué avoir découvert que cet appareil coûtait 20 fois moins que le prix annoncé avant de publier la vidéo j'avais saisi le ministère des Transports de plusieurs questions qui comproaient toutes à nous aimer comprendre un tel écart entre le courriel de l'ILS et ce qui a été facturé à l'État mais alors que j'attendais toujours la réponse à mes questions pourtant très simples le ministère des Transports s'est fondu d'un communiqué totalement inutile l'opinion publique nationale comme internationale de même que l'État au plus haut niveau espérait plutôt du ministère des Transports pour qu'ils expliquent clairement comment ils ont fait pour acquérir un outil de 20 fois son prévient au lieu de cela ils ont choisi de s'exprimer sur la pertinence de l'ILS et malheureusement de déverser leur ville sur Saïdéna pour ce qui me concerne je reste totalement concentré sur le sujet l'ILS pour exprimer l'endim système j'avais notamment demandé dans mes questions au ministre des Transports qu'il veut bien mettre à notre disposition la documentation qui nous permettrait de voir comment on a pu arriver à facturer à l'État de Côte d'Ivoire un ILS 20 fois son prix le ministère n'a toujours pas répondu mais grâce à Ressources voici le document de ce marché problématique comme vous pouvez le voir à l'État l'ILS a coûté au contribuable exactement 23 milliards 175 millions 800 mille francs naturellement pour qu'une telle surfacturation puisse s'offrir le marché a été attribué de gré à gré oui vous avez bien entendu le journaliste il a fait une enquête où vous avez n'est-ce pas près de milliards plus de 20 milliards de francs CFA précisément 21 milliards une surfacturation la réponse de Kourougou quand il a fait la première vidéo on a vu un communiqué laconique du ministère des transports de ces messieurs disant que le journaliste n'a pas posé des questions n'a pas approché les structures désignées afin de pouvoir avoir des informations complémentaires alors que le monsieur affirme dans sa vidéo encore qu'il a publié hier qu'il a envoyé des courriers au ministère des transports n'ont pas répondu à beaucoup de structures parce qu'ils ont volé cet argent où est monsieur Ouattara pour ouvrir une enquête où est la structure dirigée par le petit juge de Dimokro complice de Ouattara où est-il pouvait nous dire la bonne gouvernance là c'est comment où est-il où est le procureur pour sauter ses saisis vous l'avez couru si vous voyez que vous l'avez donné 20 ans vous l'avez couru pour dire que Guillaume a volé une maison vous l'avez donné combien 20 ans mais voici ici on parle de 20 milliards de tournée donc vous ne parlez pas où est-il arrivé je suis au premier premier parking qui est là un premier parking je suis là ok je suis là je suis en direct et donc mieux un marché de gré à gré il n'y a pas eu d'appel d'offres il n'y a pas eu d'appel d'offres je n'ai pas bien référent au Cameroun je n'ai pas de mon pays la Côte d'Ivoire les Camerounais se débèrent avec leurs problèmes et je vous ai vu vous-même nous dire encore qu'au Cameroun la caractéristie est à 15 000 francs c'est pas je préfère une caractéristie au Cameroun à 15 000 francs c'est pas et puis le temps les Camerounais tu l'as que de faire une caractéristie à 15 000 francs c'est pas et puis éternellement tu ne fais que faire des récépissés qui sont payants je reprends vous devez avoir honte vous devez avoir honte vous devez avoir honte parce que je préfère que les Camerounais mettent la caractéristie à 15 000 et ils sont sûrs de l'avoir qu'en Côte d'Ivoire on te dit que c'est 5 000 francs et que tu n'auras jamais c'est là qu'il s'agit donc le débat des Cameroun il faut fermer ça parce que vous n'avez pas qualité ok voilà les Camerounais ils vont régler les problèmes on parle de la Côte d'Ivoire ok on parle des volets de chez vous les marchés de gré à gré venez-nous expliquer ça c'est vous les bâtards identitaires vous venez-nous dire que Guillaume Solard il mérite les 20 ans d'épisode non mais ce volet qui est là ce volet qui est là ce volet qui est là on fait comment je ne le juge pas parce qu'il est où parce qu'il a RDR ah bon d'accord parce que la tour de Pise l'injustice là pensant toujours du même côté le protège non parce qu'aujourd'hui c'est un grand griot un laudateur du RDR lui il n'est pas justiciable lui il peut voler et puis il n'y a rien mais c'est le babon qui est innocent c'est Guillaume Solard qui est innocent c'est un homme pour donner 20 ans de prison attends il m'a battu sur tes petits bas biens là bloquez ça ton bas biens pour me laisser te bloquer bas du là bloquez ça maudit que tu sois maudit je suis en temps tu viens ici m'a battu sur tes enfoirés c'est vous là qui venez nous emmerder ici là c'est vous qui mangez l'argent volet de Ouattara là l'argent volet des panel sur nos comptes vous voulez nous dicter encore vous nous dicter au pays on ne peut pas en parler chez nous encore vous voulez restreindre vous voulez nous baillonner vous ne pouvez pas c'est silenciement le chef tu viens ici là mis bâton sauter ton mot de diable bloquez ça alors Ouattara il est où pour nous dire ces milliards de tournées à l'aéroport de Kologo les milliards de tournées révélées par la cour des comptes où est Alassane Draman Ouattara pour nous dire qui a fait quoi les milliards de tournées rapport restitué par la cour des comptes où est Draman Ouattara pour nous dire bon c'est Guillaume sur un peu on peut juger 20 ans de prison et puis nous on va se taire et puis tu as voté une loi unique nous demandant nous sommes ah bon de nous taire mais vraiment tu as tiré dans l'eau tu as tiré dans l'eau tu as tiré matin, midi, soir en mi-camp et puis tu ne peux rien créer Ouattara tu ne peux rien créer tu ne peux rien créer tu manges comme tout le monde tu bois comme tout le monde tu fais tout comme tout le monde tu ne peux rien créer fouille rien tu ne peux rien créer c'est qu'il y a un pain de toi là il y a un pain de toi moi je soulage ce n'est pas un pain de toi jamais mais tu es un mortel comme moi jamais je ne veux pas de toi mais tu es un vieux brigand un vieux grigou bloquez ça à plus tard les gars merci 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 merci